Coucou tout le monde ! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, vous l'avez vu dans le titre, une vidéo sur le choix, la décision. Et c'est pas simple du tout, pas simple du tout, du tout, du tout. Aujourd'hui on se la joue un peu Koh Lanta, à la fin il n'en restera qu'un, comme dans l'émission. Dans chaque catégorie de produits, soit un corps, visage, un peu de cheveux aussi, lequel je rachèterai tout le temps. Et la plupart des produits que j'ai là, c'est ceux que je rachète, c'est vrai, tout le temps. Donc c'est pas du tout une vidéo qui pousse à la consommation, donc c'est justement ce que je voulais, parce que je déteste la surconsommation. En fait déjà, par rapport au rangement, dans mes armoires, j'ai pas assez de place pour autant de produits. Je me suis rendu compte que j'étais quelqu'un, de un, qui n'aimait pas avoir beaucoup de produits parce que j'ai qu'une tête, je peux pas tout essayer non plus. Je me rends compte qu'il y a des produits que j'aime tellement que je ne les changerais pour rien au monde. Et donc j'aime pas trop tester des nouvelles choses, par exemple, je vais vous montrer, j'ai une crème visage, un savon, un masque, ceux-là ils resteront mais je pense pour toujours. Je suis pas du tout une aventurière à ce niveau-là. J'aime bien essayer des nouvelles choses en make-up mais j'avoue que pour les soins du visage, je reste vraiment toujours dans la même lignée. Vous allez sûrement voir et revoir des produits dont je vous ai déjà parlé, mais c'est la fidélité. Je suis fidèle à mes produits. Et si je vous en parle autant, c'est que c'est des bons produits et que je vous les recommande à 1000%. Et peut-être que vous aussi, ça peut du coup vous aider à faire qu'un seul choix. Bon, alors on va commencer avec le nettoyant visage. Donc je vous en ai déjà parlé, parlé un milliard de fois. C'est le savon V10. Peut-être que de ce côté-là, il n'y aura pas autant la lumière du jour qui va gêner. Voilà, on voit un petit peu mieux. Ce savon, je l'avais acheté sous les conseils de Sonia Seller. Ça fait maintenant... Ouh ! 6-7 ans que je l'utilise. Et écoutez, j'ai trouvé le nettoyant qui convient parfaitement à ma peau. Il convient au pH de ma peau. Je n'agresse pas ma peau. Malgré que c'est un savon, j'avais peur du coup qu'il m'assèche la peau, qu'il fasse pire que mieux. Et au final, pas du tout. Moi, j'ai une peau mixte. Donc si vous voulez l'essayer, franchement, essayez-le. Je vous le recommande à 100%. C'est de la marque Somme By Me et je l'achète sur le site de YesStyle. En démaquillant, alors j'aime bien les huiles démaquillantes ou les gelées. En ce moment, en ce moment, ça fait des années que je l'ai aussi celle-là. Je l'avais aussi acheté sur le site de YesStyle. YesStyle, c'est la marque Adalabo, aussi sous les conseils de Sonia Seller, décidément. Elle est influenceuse, elle m'influence beaucoup. Elle est géniale, mais je ne la rachèterai pas. À vrai dire, en démaquillant, je n'en ai pas un spécialement. Je cherche toujours le graal pour l'instant. Franchement, elle est géniale. Niveau efficacité, il n'y a pas mieux. Elle démaquille super bien les yeux, sans piquer les yeux. Elle démaquille super bien le teint, mais il y a du phénoxyéthanol dedans et j'essaye de trouver des démaquillants bonne compo. Et donc, j'ai vu le démaquillant, je vais vous le mettre ici en photo, de la marque June. C'est la gelée démaquillante. Je l'avais vue dans une box splendiste. Je ne l'ai pas encore essayée, parce que je finis cette huile. Je vous en dirai des nouvelles. Par contre, si elle me plaît, vraiment qu'elle fonctionne, c'est sûr que je ne rachèterai que celle-là. Mais pour l'instant, en démaquillant, je n'en ai pas un. Ensuite, en exfoliant visage, le graal, celui que je rachète tout le temps, tout le temps, et que je peux vous conseiller à 1000%. C'est de la marque Jonzac, eau thermale Jonzac, Léa Nature Laboratoire. C'est la gelée gommante douceur réhydrate. Écoutez, je l'avais achetée dans une para-pharmacie, exactement la para-pharmacie d'Auchan, sans avoir eu aucun avis avant dessus. Haute tolérance, 0% silicone, 0% phénoxyéthanol et 0% parabène. Donc, niveau compo, excellente. C'est un gommage haute tolérance pour les peaux sensibles. Je me suis dit, allez, je l'essaye. Et écoutez, c'est le meilleur. Il me gomme la peau extrêmement bien et les grains sont tellement fins qu'ils n'agressent pas la peau. Donc, c'est un excellent gommage pour le visage, pour les peaux mixtes et très sensibles. Suite à un sérum que je rachèterai tout le temps, tout le temps, tout le temps, sur, 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 c'est le sérum de chez Aromazone à l'acide hyaluronique. Parce que l'acide hyaluronique, c'est quelque chose que je veux absolument mettre dans mes routines, donc matin et soir. Voilà, j'applique ce petit sérum à l'acide hyaluronique. Ils en font plein, hein, des sérums à l'acide hyaluronique. Mais celui-là, il a une très bonne composition. Il n'y a pas de mauvaises choses dedans. Et l'acide hyaluronique, il a une teneur assez élevée. Ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres sérums à l'acide hyaluronique qu'on pourrait trouver dans d'autres marques. Mon masque visage chouchou que j'adore par tous les temps, c'est le masque Aura Botanica. Mais pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est Aura Manuka Honey Mask de la marque Antipode. Ouh, j'ai eu du mal. Là, ça fait déjà la troisième fois que je le rachète. Je l'achète sur le site de Sephora. Au début, miel, je me suis dit oh bah non, ça ne va pas être bon pour ma peau mixte. J'ai peur que ça me donne encore des boutons, que ça me l'agresse. En fait, pas du tout. Le miel de Manuka, c'est un des meilleurs miels du monde. C'est un des miels qui a le plus de bienfaits au monde. Et j'avais lu des avis, dont des filles qui ont de l'acné et d'autres qui ont la peau sèche. Et en fait, ça convient à tous les types de peau. C'est un masque magique. Je ne peux pas vous dire un autre mot que magique. C'est le meilleur mot qui correspond à ce masque. Ça hydrate et nourrit les zones de sécheresse. Donc autour du nez, ça les réhydrate. Et en même temps, sur les zones où on a des boutons, ça assèche les boutons. Voilà, donc ça réhydrate et en même temps, ça assèche les zones grasses. Enfin, ça coûte peut-être un petit peu cher, mais vu que je fais un masque une fois par semaine, ça va. Il me dure assez longtemps quand même. Crème visage. Je vous en ai déjà parlé. Et je rachète depuis maintenant aussi 5-6 ans la crème à l'amande de la marque Vélea. Donc celle-ci, c'est pour peau sensible et mixte. Parce que sur le site, ils font aussi celle pour peau sèche ou peau normale à sèche. Mais moi, donc j'ai bien pris peau sensible et mixte. Celle pour peau normale à sèche, comme vous en doutez, elle est plus épaisse. C'est fluide. Mais bon, finalement, quand on l'applique, c'est vraiment que c'est une crème. Alors, en plus que l'odeur est géniale, cette crème sent trop bon. Ça sent vraiment l'amande, mais pas trop fort. C'est une amande douce. L'odeur est très agréable quand je l'applique sur mon visage. C'est un moment zen. Quand je mets ma crème le matin, c'est un moment de détente, vraiment. Elle me va parfaitement idéale pour les peaux mixtes et sensibles. Celle-là, je vous la recommande à 100%. Ensuite, les baumes à lèvres, vous allez en avoir marre que je vous parle tout le temps du même. Mais celui que je rachète tout le temps, c'est celui de la marque Léno. Senteur fraise avec des paillettes. Alors, je ne peux pas vous dire que c'est le plus efficace parce que moi, des baumes à lèvres, j'essaye tout. J'en achète dans toutes les marques et j'essaye tout, 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 tout. Même si, je sais, ce n'est pas bien, mais même si c'est des marques qui ne sont pas bonnes compos, si ça peut m'aider à réparer mes lèvres, je prends. Mais celui-ci, c'est celui que je rachète tout le temps parce que malgré tout, il hydrate bien quand même. Il fait son job. L'odeur, j'adore. L'odeur est magnifique et les petites paillettes en plus, voilà, ça me donne une légère coloration et des lèvres un peu nacrées et je trouve ça trop joli. Donc celui-ci, c'est celui que je rachète tout le temps. Si je ne devais en choisir qu'un, ce serait celui-ci. Ensuite, crème pour les mains, alors là c'est pareil, je n'ai pas une crème pour les mains spécifique, je change tout le temps. Mais s'il y en a une que je rachète chaque année sur à la période des beaux jours, c'est de la marque L'OVEA, la crème pour les mains au monoeil. En plus de la composition qui est 100% excellente, l'odeur est divine. D'ailleurs, je vais m'en mettre. D'ailleurs, je vais m'en mettre parce que je n'ai pas mis de crème pour les mains ce matin. Je vous la recommande, chaque année, je me l'achète. Je suis en déodorant. Pareil, j'ai mis du temps à le trouver. Mais celui de la gamme, l'arbre vert spécial peau sensible, c'est celui que je rachète tout le temps. Compos excellente et surtout fonctionne bien parce que des fois, il y a des déodorants dont la compo peut être excellente, mais que ça n'aide pas du tout pour la transpiration. Alors moi, je ne suis pas un bon cobaye parce que je ne suis pas une personne qui transpire beaucoup, sauf quand c'est la canicule et qu'il fait extrêmement chaud. Mais sinon, ça va, je ne vais pas me plaindre, je touche le bois. Je ne peux pas vous dire si ça fonctionne sur une personne qui transpire beaucoup. En tout cas, pour moi, il me convient très bien. Celui-ci, par contre, c'est Albi. Donc, si je ne devais en choisir qu'un dans la catégorie déodorant, ce serait celui-là. En crème pour le corps, s'il y en a bien une que je rachète depuis mon adolescence, ouais, depuis mes 15-16 ans, c'est la crème Mix Intensif Peau Sèche Spécial Effet Soleil. Voilà. Je cherche le mot là dans ma caméra, c'est écrit à l'envers. peau mat, parce que celui de peau claire, on ne voit aucune différence. Moi qui ai la peau claire, on ne voit aucune différence. Au moins, la peau effet soleil, peau mat, on voit une différence sur la peau. Ça nous fait bronzer quand même. C'est un lait que je rachète tout le temps, toute l'année, même en été. Mais aussi en automne-hiver, ça aide vachement. Je n'ai pas trop couleur orangée, donc ça c'est très important. C'est un lait pour le corps qu'on va appliquer tous les jours et le halve va apparaître petit à petit. Ça ne va pas être comme un autobrosant, ça ne va pas apparaître tout de suite. On peut le moduler comme on souhaite. Après, les corps nourrissants, non, parce que celui-ci il massèche la peau. Donc je suis toujours obligée de mettre quand même une autre crème hydratante après avec en accompagnement. Mais s'il y a bien une crème que je rachète tout le temps, toute l'année en crème pour le corps, c'est ce lait pour le corps là. Une crème pour le corps basique qui ne fait pas bronzer. Je n'en ai pas une spécifiquement parce que je rachète tout le temps une crème pour le corps. Que ce soit l'arbre vert, le petit olivier. Après là, quand c'est la période de l'été, pareil que pour la crème pour les mains, j'ai le lait corps au mon oeil. Donc, excellente composition. Pareil, celui-là, je pourrais le racheter toute l'année. Faire un choix en lait corps. C'est vrai que c'est celui-là que je rachète tout le temps, tout le long de l'année. Donc, ce sera celui-ci quand même. Finir avec un shampoing. Donc, à vrai dire, c'était des catégories soins corps et visage. Je me suis dit je vais faire un petit peu pour les cheveux aussi. Donc, pour le shampoing parce qu'après shampoing, j'en essaye plein. Masque pour les cheveux, j'en essaye plein. Sérum, j'en essaye plein. Démelant, protecteur de chaleur, j'en essaye plein. Par contre, shampoing, j'ai trouvé, je me suis rendu compte que j'achetais aussi tout le temps le même. C'est le shampoing Le Petit Olivier à l'odeur lait d'amande douce et crème de riz. Écoutez, l'odeur, elle est divine. Et moi, j'adore que mes cheveux sentent bon. Ça sent trop bon. C'est d'une douceur. J'ai l'impression que je suis sur un nuage de coton là. Ça sent trop 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 bon. Et donc voilà, c'est celui-ci que je rachète tout le temps, tout le long de l'année. Bon voilà, là j'ai regardé tous mes produits qui sont en face de moi et je me suis vraiment rendu compte que c'est les produits que j'utilise tous les jours sur mon visage, en soins. C'est mes bases premières. Je sais qu'on a le choix dans notre société actuelle. On a beaucoup de choix et on ne va pas s'en plaindre. C'est très bien d'avoir le choix. Mais moi, j'ai eu envie de revenir sur mes bases premières parce que je n'aime pas faire de la surconsommation. Je n'aime pas ouvrir des produits qu'ils se périment, qu'on n'utilisera pas entièrement. Je n'aime pas. Je trouve ça tellement bête de faire ça et c'est vraiment du gâchis. Donc voilà, j'ai voulu faire cette vidéo pour revenir à mes bases. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez des produits de base, vos essentiels soins, les produits vers lesquels vous retournez toujours au final. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse bien fort. Ciao !